Dommage, El Ahli a perdu la Supercoupe d'Egypte. Mais enfin après tout, cette perte n'est pas la fin du monde. Bienvenue sur El Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du stade El Ahli, oui et salam. Sarah Hammouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine. Commençons par le titre suivant. El Ahli perd la Supercoupe d'Egypte. Une déduction de 300 000 livres égyptiennes retirées à chaque joueur après la défaite. El Ahli affronte l'USGN au 32e tour. La première équipe de football d'Ahli s'est inclinée face à Talaa Aghesh sur le score 2 contre 3 au tir au but après un match 0-0 lors de la Supercoupe tenue ce soir au Stade Bourg-el-Arab à Alexandrie. Les joueurs du National El Ahli ont raté plusieurs occasions pour marquer un but notamment l'attaquant Mohamed Sherif. Le président du club Mahmoud El Khatib a infligé mardi une déduction de 300 000 livres égyptiennes à chaque joueur après la perte de la Supercoupe d'Egypte ce soir devant Talaa Aghesh. Une déduction similaire est infligée à l'encontre de directeurs de football et chaque membre de l'équipe technique. Une autre sera imposée à l'encontre des membres de l'équipe administrative et médicale basée sur leur salaire. La première équipe de football de l'Ahli doit rencontrer son rival, l'union sportive de la Gendarmerie nationale USGN du Niger dans le cadre du 32e tour de la Ligue des champions de la CAF. L'aller aura lieu les 15 ou 16 octobre prochains alors que le retour sera disputé au cœur les 22 ou 23 du même mois. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne après-midi en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sportives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada